L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 11 novembre La récompense des rachetés Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. 1 Corinthiens 3, verset 14 Lorsque les fidèles ouvriers se réuniront autour du trône de Dieu et de l'agneau, la récompense qu'ils recevront sera glorieuse. Quand, dans son état mortel, Jean contempla la gloire de Dieu, il tomba comme mort, il ne put supporter la vision. Mais quand les enfants de Dieu recevront l'immortalité, ils le verront tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2 Ils seront devant le trône, acceptés dans le bien-aimé. Tous leurs péchés auront été effacés, toutes leurs transgressions expiées. Alors, ils pourront regarder sans voile la gloire du trône divin. Ils auront participé aux souffrances de Christ. Ils auront travaillé avec lui au plan du salut. Et ils participeront avec lui à la joie de voir des âmes sauvées dans le royaume de Dieu, pour louer Dieu durant toute éternité. En ce jour, les rachetés brilleront dans la gloire du Père et du Fils. Les anges, jouant de leur harpe d'or, accueilleront leur roi et les trophées de sa victoire. Un chant de triomphe retentira, emplissant les lieux. Le Christ a vaincu. Il entre dans les cours célestes, accompagné de ses rachetés, témoin attestant que sa mission de souffrance et de sacrifice n'a pas été vaine. Il y a des demeures pour les pèlerins que nous sommes, des robes de justice, des couronnes de gloire et des palmes de victoire. Tout ce qui nous a troublés dans la volonté de Dieu à l'égard du monde deviendra clair, ainsi que les choses difficiles à comprendre. Les mystères de la grâce nous seront dévoilés. Là où nos esprits bornés ne voyaient que confusion et promesses non réalisées, nous découvrirons une harmonie merveilleuse. Nous reconnaîtrons alors que c'est l'amour infini qui a ordonné les épreuves les plus pénibles de notre existence. Lorsque nous prendrons conscience de la tendre sollicitude de celui qui fait tout concourir à notre bien, nous serons remplis d'une joie ineffable et glorieuse. Je vous prie de vous préparer pour la venue du Seigneur sur les nuées des cieux. Préparez-vous pour le jugement, afin que lorsque le Seigneur reviendra pour être admiré en tous ceux qui auront cru, vous soyez parmi ceux qui iront à sa rencontre. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501